Il est midi 4 et vous êtes sur RTL, c'est la suite d'A la Bonheur, bien sûr, avec Stéphane Berne. Absolument, merci beaucoup Marie Guerrier. Et nous retrouvons évidemment Léa Drucker et Michel Faux qui est avec Pascal Arbillaud, avec... Je vais donner tout le monde, parce que c'est... Enfin, je vais donner tout le monde. Pierre Cassignard, Audrey Langle, Philippe Etesse, ils sont tous évidemment à l'affiche du théâtre Antoine pour un amour qui ne finit pas. Mais là, il a un amour avec l'actu qui ne finit pas, c'est Vincent Parizeau. Bel enchaînement, bonjour Stéphane. Les titres d'RTL, vous voulez trois sujets ? J'en ai quatre. Tout d'abord, parce qu'on a deux personnalités qui sont dans l'actualité, on va dire au chapitre, j'ai de gros soucis. Alors le premier, c'est Michel Platini, vous l'avez entendu. Donc le tribunal arbitral du sport a dit, ça ne sera pas six ans, ça sera quatre ans. Mais sur le fond, c'est quand même quatre ans d'exclusion. Ça fout en l'air sa carrière. Il ne pourra même pas se représenter à la prochaine élection qui aura lieu dans trois ans. Donc on peut dire que game over pour Michel Platini. On sera avec Noël Le Gret, le président de la Fédération française de foot. Mais évidemment, les auditeurs peuvent réagir au 30-10. L'autre personnalité qui a des soucis... Denis Bopin. Denis Bopin, évidemment, vous l'avez entendu. Il est toujours, d'ailleurs, vice-président de l'Assemblée nationale. Et il est accusé par au moins huit femmes, soit de harcèlement sexuel, soit d'agression sexuelle. Agression, vraiment ? Pour l'une d'entre elles, elle sera avec nous. C'est Sandrine Rousseau. C'est l'ancienne vice-présidente de la région au Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, elle est porte-parole d'Europe Écologie des Verts. À l'évidence, on est un petit peu dans un système d'Omerta où un certain nombre de personnes savaient, mais ne disaient rien. Je ne sais pas si ça vous rappelle un petit peu quelque chose. Avant de faire le moindre parallèle sur les faits, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une notion de silence. De silence au sein d'une formation politique. De silence, mais d'un phénomène qui était quand même connu de beaucoup de personnes. Donc on va en parler, évidemment. Nous, on croyait qu'ils ne s'aimaient pas du tout à Europe Écologie des Verts. Ils s'aiment trop. Alors voilà, donc on sera avec l'une des victimes. Et puis deux autres sujets. Premier sujet, c'est les prêts bancaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a le site lerecours.com qui a fait une étude. 70% des prêts aux particuliers ont des anomalies. Mais bon, qu'il y ait des anomalies, c'est une chose. Mais c'est toujours au détriment de l'emprunteur. C'est jamais au détriment de la bancaire. Il se trompe, mais toujours dans le même sens. Ça vous étonne ? Oui, mais parce que la banque, elle fait plus attention que le particulier. Eh bien, le banquier ou le particulier pourra nous appeler au 3210. On va évidemment en parler. Je vais vous donner le numéro de mon banquier. Il a le mien en tout cas, il m'appelle souvent. Et puis le dernier sujet, c'est qu'il y a eu un grand changement cette année. Pour la première fois, il apparaît que les femmes sont plus diplômées que les hommes. Elles sont plus diplômées. Oui, mais elles ne sont pas plus payées, ça va. Alors qu'on rassure quand même les... Exactement ! C'est-à-dire qu'elles sont plus diplômées, mais elles ne sont pas mieux payées qu'il y a quelques années. Et on ne les trouve pas non plus, par exemple, dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Donc à quoi ça leur sert d'être plus diplômées ? Parce que les gens vous cooptent, et donc ils se cooptent entre eux. Voilà, les mâles. Les mâles, exactement. On en parle avec tous les auditeurs d'RTL. Évidemment, au 3210, on vous attend. Que des bons sujets, bravo, Vincent. Vous savez choisir les sujets qui vont nous intéresser au 3210. En attendant, moi je suis avec mes invités, alors là je suis content. Parce que vous savez qu'RTL, le 19 mai, va faire une émission spéciale, dont elle a bonheur, sur les Molières. Les Molières, parce que ça a lieu le 23 mai. Mais justement, vous, Léa Drucker, vous êtes nommée aux Molières de meilleure comédienne pour Un amour qui ne finit pas. Et Michel, vous avez sept nominations pour Fleurs de cactus, dont celle de Meilleur comédien et de Meilleur metteur en scène. C'est pas rien. Mais moi je trouve, même si vous n'avez pas le prix, le fait d'être nommé, ça suffit, non ? Ah non, pas du tout. J'ai déjà été nommé aux Molières, j'ai rien eu, m'étant en scène acteur. Et puis j'ai été nommé aux César, j'ai rien eu. On m'a dit, viens, 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 surtout viens, viens. Et puis en fait, j'aurais dû faire comme Catherine Deneuve, j'aurais dû boycotter. Écoutez, on fait le spécial le 19, c'est le 23, on vous appelle le 19. On vous l'appel, oui, on vous dira, on vous dira. Non, c'est très agaçant de ne pas... Scoltiner toute la soirée, de rien à voir. C'est vrai pourquoi vous êtes très avide de récompenses et d'honneur et tout ça. Oui, oui, j'adore ça. J'adore comme combe flat. Mais vous êtes le meilleur. Bien sûr, c'est pour ça. Et puis Léa, je rappelle, parce que ce soir, vous savez que nous sommes le 9 mai, et ce soir, c'est le début de la saison 2 du Bureau des Légendes, la création d'Éric Rochand sur Canal+. On a versé ici Mathieu Kassovitz. Et donc, regardez vraiment cette série qui est formidable. Ah oui, formidable. Très, très bien écrite, passionnante, sur l'actualité en plus, avec des personnages très mystérieux. Vous êtes toujours psy, hein, dedans ? Oui, je suis psy. Eh bien, il va falloir répondre maintenant à la question imposée à poser. La question imposée à poser. Le principe est simple, je ne l'ai pas écrite et je ne l'ai même pas lue. Donc il faut la lire tout haut et puis y répondre. Tout bas, tout bas. Dans votre milieu, est-ce qu'il y a plus de propositions d'amour platonique, comme dans la pièce, ou de harcèlement sexuel, comme visiblement à l'Assemblée Nationale ? Bravo, votre question de monsieur. Ah ben, je veux dire, bravo à tout qui a écrit la question. Écoutez, pour ma part, il y a plus de, je dirais, plus de propositions d'amour platonique. Oui. Ah oui ? Et vous, Michel ? Moi, je ne me suis jamais fait harceler sexuellement, j'aimerais bien, mais ça ne m'est jamais arrivé. Oui, c'est toujours à sens unique. Ah oui, c'est ça. C'est très humain. C'est également. Votre honnêteté vous honore. Je vais vous donner le numéro des verts. Eh bien, à propos de harcèlement, vous allez voir dans un instant, c'est le test à l'aveugle de Patrice Carmouz, avec les chansons qui parlent d'amour, tu jure. 11h, 12h30, à la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Alors, je sais que vous êtes très attaché. C'est le moment clé de l'émission, où vous attendez que Patrice Carmouz se débrouille, avec ce démène, avec son test à l'aveugle. Voilà. Alors, on ne sait jamais, au fond... Alors là, c'est simple. C'est des chansons qui ont pratiquement toutes le nom amour dans leur titre. Ah, voilà. Quand on dit que c'est simple, généralement, c'est mal barré. Et donc, vous jouez avec Léa et Michel, contre Tanguy, Régis et Eric. Le reste. Mais ça serait bien qu'on écoute un peu les chansons. Alors, on écoute un peu la chanson, et vous me dites le titre de la chanson et qu'il chante. Très bien. C'est facile. Ah bah oui. On écoute un peu la chanson, s'il vous plaît. Avec Jean-Michel Jarre. Non, alors si vous avez trouvé là, vous pouvez dire, maintenant. Sur l'intro. En fait, c'est un test de rapidité, mon doigt à attendre. C'est une chanson anglaise ? Non. C'est quoi ? C'est bizarre. C'est une chanson qui est chantée par le mari de celle qu'il a écrite. Ah. Chantal Goyard ? Chantal Goyard, oui. Céline Dion ? Non. Le mari de... Dine Renaud ? Non. Vous ne connaissez pas ça ? Hervé Villard. Oh, vous êtes nul. Mais il n'y a pas... On n'entend rien. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. C'est quoi cette version ? Qu'est-ce que cette version ? Mais c'est quoi cette version ? C'est la version du tronc, du temps de l'amour de François Zardy. C'est 13 années 80. Elle est très connue, celle-là. C'est très mauvais, franchement. Ah non, c'est pas mal. L'orchestration... Dance floor. Non, mais c'est vraiment... Vous savez, on va tuer l'arbitre. À mort, l'arbitre. Alors là, à mon avis, Eric, celle-là, vous allez la connaître. C'est l'amour à la plage. Ah, Niagara. Cha-cha. C'était bien ? C'était très sympa. Elle a tout arrêté du jour au lendemain. Oui, elle a raison. Alors, la prochaine, c'est dans le titre du groupe qui chante qu'il y a le mot amour. Ah bah oui, Chagrin d'amour. Chagrin d'amour. C'était super aussi, ça. Oui, c'était pas mal. Chacun fait ce qu'il lui plaît, c'est ça. C'est ça. C'est l'amour, ça s'appelle ? C'est l'amour. Léopold Nord et vous ? Oui, bravo. Qui c'est ? J'ai rien compris. Léopold Nord et vous. Léopold Nord et vous. Qui sont tous, on peut le remettre. C'est un belge. C'est un belge. C'était super. C'était des gens qui venaient de la pub. C'était toute la production des années 80. Il y a des choses assez étonnantes. Celle-là, elle est très mignonne. En général. C'est la ratée Mezzuco. C'est quoi en plus ? Vous trouvez ? C'est très pessimiste, Michel. Il y a des histoires d'amour qui finissent bien, non ? Oui, mais en général. Qu'est-ce que c'est une histoire d'amour qui finit bien ? Eh bien, c'est une histoire d'amour qui ne finit jamais. C'est pas, c'est la mort après. C'est l'amour qui ne finit jamais. C'est triste en hiseux. Mais ça ne finit pas. Alors ça, tiens, est-ce que vous allez savoir qui je chante ? Oui, qui bouche. Magnifique. J'adore, mais... Magnifique. Ah oui, et elle parle d'amour, là ? L'amour looks something like you. Elle est connue pour Withering Hights. Mais là, ça s'appelle l'amour looks something like you. C'est mignon. Qu'est-ce qu'il devient ? Elle est revue, hein ? Elle est revenue sur scène il y a deux ans, ça a été un gros, gros carton à Londres à jouer avec Richard Ferrand pour un mois. Et à Paris aussi. Elle est venue à Paris, on se foutait. Une spéciale dédicace pour Eric. Hélène Farmer. Elle nous rend son amour. Oui. C'est beau. J'ai aidé. Là, c'est l'amour joyeux, Miane Farmer, vous voyez toujours. Je te rends mon amour. C'est un mot très bien. Vous lui proposez votre amour, elle vous le rend. Je vomis ton amour. C'est un peu ça. Ça, c'est en fin de soirée. Quand on est très désenchanté. Ça, évidemment, c'était très reconnaissable, très facile. Ah bah, Michel Berger. Oh là là, Eric Dussin. Il n'a pas fait une tournée, lui ? Ça fait un bout de temps. Quelques mots d'amour, c'est fini. Et là, maintenant, je vais vous demander d'écouter, parce que je ne pouvais pas terminer sans ça. Ah, Michel Faux. C'était génial. J'aime beaucoup. C'est beau, alors on tend la main, on se retrouve à Fous. Oui, mais c'était au Molière, justement. C'était au Molière, magnifique. J'étais monté sur scène, et pour un moment magique. Vous allez faire quelque chose de, non, cette année ? Peut-être. Peut-être. Parce que ça illumine notre soirée. Oui, mais ce sera beaucoup plus sobre. Ah bon ? On peut difficilement faire mieux. Oui, moins sobre, ça va être difficile. Merci, Patrice. Oh, je vois qu'il y a un maillot express, d'abord. Oui, un petit rectifié de tête. Contrairement à ce qu'a affirmé Tanguy Pastureau tout à l'heure à propos de notre virée au Puy du Fou, tout s'est très bien passé. D'ailleurs, nous avons mis un commentaire positif sur le site de TripAdversor, y compris Patrice Carmouge, qui a pourtant eu une altercation avec les organisateurs quand il a voulu discrètement repartir à Paris avec la peau de bête qui nous servait de couvre-line. Ainsi que le faux bouclier de Clovis accroché au-dessus de sa télé. Quant à Stéphane Bern, sa majesté, comme à l'accoutumée, il est arrivé sur les lieux, déposé en hélicoptère sur une musique de Wagner. C'est ça, oui. C'est bon, j'ai peur dans l'hélicoptère. Et est reparti dans les airs en jetant à la population des slips brodés à ces initiales slips sur lesquelles on pouvait lire. Stéphane Bern est heureux de donner un peu d'hygiène à ceux qui n'ont pas connu sa réussite. Merci, Régis. Je crois que vous aviez peur avec Wagner. C'est Wagner qui me fait peur. Alors, il y a une étude qui tombe bien à propos de l'amour qui ne finit pas. C'est que, selon une étude de l'université de Tel Aviv, publiée dans la revue Plus One, en fait, nos amis ne sont pas ceux qu'on croit. Ils ont fait une étude sur 80 étudiants de 23 à 38 ans. Ils ont dû répondre à un questionnaire. Notez leurs camarades sur l'échelle de 0 à 5. Quels sont vos amis ? Celui qu'on considère comme son ami, on met 5. Et on a regardé les résultats inverses. Eh bien, ceux que vous croyez être vos amis ne vous aiment pas. Et ceux que vous aimez... C'est faux amis, quoi. Voilà. C'est faux amis. Est-ce que j'ai été clair ? Oui, oui. On peut en parler des étudiants de 38 ans, s'il vous plaît. Que font-ils, au juste ? En tout cas, les amitiés ne sont réciproques que dans 53% des cas. C'est quand même inquiétant, non ? C'est dur, oui. Parce qu'en amour, on le sait. On le comprend vite. En amitié, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué. En fait, vous croyez que je suis votre ami. Oui. Vous m'aimez... Moi, je vous ai mis 5, quand même. Je vous ai mis 5. On ne se fait plus d'illusions, vous savez, Stéphane. Par contre, vous, je vous ai mis 5. Et vous m'avez mis 0. Moins de, moins de, moins de, moins de. Non, mais avouez, ça pose quand même des questions. Mais alors, je vais faire une quantitation. Pierre Lotti disait, les amis, c'est comme les chiens. Ça finit toujours mal et le mieux, de ne pas en avoir. C'est plus optimiste. Eh bien, voilà. C'est une bonne journée. Merci, Pierre Lotti. Et par chance, ça ne lève pas la patte. Alors, on va retrouver nos invités, Léa Drucker et Michel Faux. Eh bien, j'ai juste le temps de remercier Léa Drucker et Michel Faux. Ils peuvent retrouver leurs petits camarades, évidemment. Et vous pouvez aller les applaudir au Théâtre Antoine. À partir du 17 mai, 5 ans, représentation exceptionnelle. L'amour qui ne finit pas. Et c'est d'André Roussin. Merci d'avoir été avec nous. Demain, nous serons avec Mazarine Pinjot. Il se trouve que c'est le 10 mai. Et donc, c'est l'anniversaire, les 35 ans de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, son père. Mais à 15h, aujourd'hui, vous pourrez retrouver Flavie Flamand dans son émission. On est fait pour s'entendre. Le sujet est un peu différent. Quel moyen de contraception est le plus efficace et le moins dangereux pour la santé ? Voilà. Merci à tous de vous avoir suivis. Bonne journée avec vous d'RTL.